alors eu sens sa présence oui il n'est pas loin on dirait qu'ils ont caché le cristal pendant toutes ces années par des manoeuvres sournoises n'aurais jamais imaginé que nous nous serions retrouvés tous ensemble comme ça je ne te le répéterai pas que ce soit toi ou un autre si tu te laisses emporter par des sentiments idiot je te coupe en deux je me suis débarrassé de mes sentiments il ya 700 ans tout ce qu'il me reste c'est de la haine tiens et qui doit faire attention à garder la tête froide c'est toi regarde fina je ne pense pas que tu dois en faire pour ça détends toi je me dévoue entièrement à notre cause je le mettrai en pièce tout comme le cristal j'espère que tu as raison alors allons-y ici dia nous attend je me réjouis d'avoir parmi nous jacques oui c'est super d'être amis tout ça mais où allons-nous maintenant bonne question je pense qu'on devrait aller en direction du cristal qui n'est pas très loin d'ici et laisse moi tranquille arrête de me suivre vous regardez ça moi aussi j'ai un petit chien pour jouer avec tu crois que je m'amuse dépêchez vous de m'aider une morceur de chien peuvent être plutôt dangereuse nous devrions l'aider ok je m'en charge et voilà va bien la petite arrête et minauderie je suis plus âgé que toi blanc bec ou mais ça ne me dérange pas je n'ai rien qu'entre les femmes plus âgés est ce pas vous autres ne nous rabaisse pas à ton niveau s'il te plaît et goûte je crois qu'il ne saisait pas le genre de différence d'âge dont je parle ça doit être dans les 700 ans on dirait qu'il a saisi il n'est peut-être pas aussi bête qu'il n'en a l'air après tout serais tu l'un des six jurés de palladia pardon ne prend pas pour un de ces fétichistes d'armure fétichistes d'armure ah mais je les connais très bien et le genre de personnes que c'est veut savoir ils sont vraiment quel est leur objectif évidemment que nous voudrions le savoir si tu les connais aussi bien que tu l'affirme vous êtes libre de me croire ou pas mais si vous voulez que je vous raconte vous devrez d'abord passer un petit test quel genre de test emmenez moi à mycidia si nous y arrivons en un seul morceau vous aurez réussi le test vous en pensez quoi ou quand tu es allé à mycidia de toute façon dans ce cas je ne vois pas pourquoi nous refuserions nous pouvons très bien l'amener avec nous oui je n'y vois pas d'inconvénient bon on accepte de passer ton test comment tu t'appelles je m'appelle sakura et je vente sur toi pour me protéger jusqu'à mycidia rain et rain la fille est appelée par ton nom oui tu as raison comment connais tu mon nom alors mycidia c'est comment comme pays mais si il ya le pays des mages de pendant ils se sont tellement coupé du reste du monde que personne dans ces guerres plus je vois les mages un des mages drapés dans des robes bien saillante ouais cet endroit pourrait me plaire mais quelle couleur de robe devrait je vais prendre de la beauté ténébreuse des mages noirs ou de la pure innocence et des mages blanches eh bien je pense que tu auras plus besoin d'une robe mages blanches et si tu t'arrêtes pas tout de suite parce que je vais te connais si fort que tu voudras des souris ça pourra comment se fait-il que tu connaisse le nom de règne alors que nous nous étions jamais rencontrés tiens on voit là une question intéressante le nom de règne n'est pas la seule chose que je connaisse je connais de je connais aussi la souelle je vois je crois que je commence à comprendre qui tu es vraiment même si je comprends toujours pas le but de ce test quoi qu'il en soit nous t'amènerons scène et sauve à mycidien c'est la moindre des choses que nous pouvons faire pour une camarade de sire et gaines ah 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 et qu'il est futé ce petit pour son âge en tout cas et la souelle y crois tu qu'elle est vraiment cette sakura elle ne bat pas l'air d'une fille normale une chose est sûre ce n'est pas une simple enfant je l'ai bien compris quand j'ai vu qu'elle connaissait les six jurés de paladien vous pouvez toujours essayer de deviner ça ne sert à rien et je vous ai dit si vous récisez mon test je vous expliquerai tout mais pourquoi faut-il que nous passions ce test diantre si vous ne voulez pas le faire libre à vous d'arrêter tout de suite mais vous n'obtiendrez aucune réponse à vos questions ne t'en fais pas à sa courant notamment à mycidien pour sûr alors peut-être que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus un tout petit peu plus un non j'ai bien peur que ce soit impossible à moins que je puisse vraiment me poser et vous expliquer tout de a à z vous ne comprendriez rien tu vois l'idée c'est trop compliqué pour toi pourquoi tu insinues qu'elle parlait que de moi je parie que tu serais aussi paumé que moi quelque chose de si compliqué que même moi je ne pourrais pas comprendre j'ai du mal à croire qu'une chose pari puisse exister et ça va s'il s'il vous plaît aider nous et monstre ont attaqué notre village évidemment qu'on va vous aider où se trouve votre village merci beaucoup il n'est pas loin je vais vous y conduire et reine j'espère qu'il n'a pas oublié que tu es censé finir mon test oui je sais mais je ne peux tout de même pas abandonner civile à joie j'hésite pour faire ce détour même sachant qu'il y ait un cristal à mycidien et si ce cristal était détruit pendant que tu t'occupes de civile à joie est ce que tu ferais je je ne si tous les cristaux sont détruits ce sera la fin de ce monde c'est ce que les six jurés cherchent à faire est sérieuse la fin du monde c'est ce que veut s'il même même dans ce cas je ne peux pas abandonner des gens qui appellent à l'aide là devant moi reine est ce ton dernier mot oui ça courra je crois bien je suis désolé mais on teste va devoir attendre que je finisse d'aider ce village allez on y va ah là là il y en a qui ne comprennent jamais à quel point on se démène pour eux dire de se concentrer sur une bricole quand un péril bien plus grand menace même parfois face à la haine et la détermination des six jurés on dirait que je me suis fait avoir à mon propre jeu nous avons bien fait de venir je le savais nous avons pu les beaucoup de gens ici les villageois devraient être en sécurité désormais bon maintenant que nous en avons fini nous pouvons reprendre le test en route pour mycidia a l'air bien content de toi c'est pour ça que tu fais tout ça pour flatter ton ego quoi j'essaye quand même pas de me dire que si j'ai sauvé un village tout entier c'est par orgueil dit si le cristal avait été détruit pendant que tu étais occupé ici le monde anti aurait sombré lequel cas tous les habitants de ce village serait mort autrement dit tout ce que tu as fait ici aurait et si j'aurai sont entièrement dévoué à l'accomplissement de leur objectif ils sont brûlant de haine leur détermination est aussi ferme que l'acier rain tu dois de préparer à ce qui va arriver laisse tomber ses broutilles est encore prêt à affronter le véritable défi qui t'attend sinon au bout du compte tu seras certainement vaincu par les veritas nous avons combattu les veritas tellement de fois nous savons à quel point ils sont déterminés et tu as probablement raison sa courant ils ont dû sacrifier beaucoup pour atteindre leur objectif ils sont pris à ce genre de combat dans lequel il pourrait tout perdre si tu comprends ça alors mais pour moi ça ne change rien si je me bats à leur manière en abandonnant tout alors même si je gagne je ne crois pas que je pourrais aimer un monde il serait le fruit d'autant de sacrifices même si c'était celui que j'ai sauvé c'est pourquoi je ne renoncerai pas et je n'abandonnerai personne je les combattrai je suis prêt à combattre les veritas mais je les combattrai à ma manière je vois espère donc les vaincre même en étant à ce point fidèle à tes principes c'est ça oui on peut dire ça comme ça tu es un homme intéressant rain bon et bien nous devrions aller il vous reste un test à finir je compte sur vous pour me conduire à micidia oui compte sur nous cette histoire de test n'est qu'un prétexte pour voyager avec rain pour voir s'il est le genre d'homme dont on a besoin mais j'ai peut-être compris autre chose peut-être est il le genre d'homme qu'il faut pour sauver le monde et gaine en fesse ton fils a réussi mon test il ne reste que le problème de fina waouh alors c'est ça micidia on dirait que personne ici n'est surpris de voir des étrangers débarquer en ville les micidiens ne s'intéressent jamais à rien d'autre qu'à leur recherche bon il me semble que nous avons réussi le test vas-tu enfin nous dire tout ce que tu sais n'est qu'une seule parole trouve un endroit calme pour cette sensation est ce que tu as voilà qui est ennuyeux ils ont fini par découvrir cet endroit de des veritas se dirige par ici et l'un 2 et je regrette mais nous devons nous rendre cristal immédiatement les explications devront attendre aucun souci si l'état se pointe on sera plus que ravi de les accueillir en bonne et due forme je vois alors suivez moi je vais vous conduire au cristal au cristal alors tu sais où il est caché sakura qui es tu au juste c'est moi qui ai fondé micidia de toutes les nations c'est micidia qui a l'histoire la plus longue alors quand tu nous dis que tu avais 700 ans n'était pas une blague intéressant donc s'il se passait quelque chose entre nous on aurait 700 ans d'écart c'est un peu plus que ce que j'avais calculé mais c'est un certain charme ce serait une expérience nouvelle ce qui serait nouveau ce serait que tu t'achètes un cerveau sérieux le cristal de micidia gardé dans un endroit pareil de quel cristal s'agit-il c'est le cristal de lumière lumière le croyait que micidia a abrité le cristal de glace oui tu as raison il est censé ne rester que deux cristaux au monde le cristal de foudre à farm et le cristal de glace à micidia je n'ai jamais entendu parler d'un quelconque cristal de lumière dans une seconde tu as dit farm et micidia ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous doit compter quoi qu'est ce que tu veux dire vous avez tous les deux raisons et tort à la fois c'est que j'ai fait circuler des histoires contradictoires sur l'emplacement des cristaux dans le monde pour compliquer la tâche au veritas pardon et cristaux de foudre de glace n'existe plus votre les ont détruit il y a bien longtemps la seule personne qui sait quels cristaux restent et où il se trouve c'est moi je vois et donc grâce à ta campagne de désinformation que les veritas n'ont pas pu se jeter sur les cristaux et les détruire tous d'un coup ça a plutôt bien marché si je jose dire mais cette stratégie a atteint ses limites je ne te le fais pas dire tu joues un jeu bien fournois péritas vous voici donc péritas des terres péritas de la lumière sakura arc ridicule depuis qu'un possède tu une force pareil n'est pas du tout comme l'ancien lumière le monde n'a pas besoin de traître de ton espèce voilà ce qu'il en coûte de renoncer à son armure je ne te laisserai pas mourir d'une mort si simple je prendrai le temps de te découper morceau par morceau sakura pina te souviens tu de moi laisse moi tranquille je ne te connais pas tu ne connais pas vraiment alors il va falloir que je te rafraîchisse la mémoire par la force je cherche la bagarre tu vas me trouver non tu n'es pas une guerrière de s il serait juste de croiser le fer avec toi des monstres de bas étage suffiront amplement contre toi oui c'est d'autant plus évident maintenant que je te vois combattre fina tu ne vaux rien tel que tu es maintenant il aurait cru que la si fière démon de s perde sa force à ce point c'est d'aider les humains qui t'a rendu si faible il devrait reprendre la véritable forme et le pour moi fina attention c'est un piège et c'est tranquille vous autres aïe mes yeux vas-y les terres je te les laisse déchaîne ton inépuisable pouvoir fina laisse-moi te libérer de ta prison de chair et de sang fina qu'est ce qui m'arrive ce n'est pas une attaque je sens plutôt une force m'envahir c'est mais c'est à quoi tu joues les terres et tout ce que tu as à me dire après 700 ans doit savoir à quoi je pense tu sais ce que je veux la seule chose que nous avons toujours désiré l'un de l'autre combattre jusqu'à la mort évidemment exactement non si les finais il reste arrière vous autres ce n'est pas votre combat est ce que tu racontes si nous nous sauvons et détruirent le cristal il restera toujours un cristal à protéger alors que si vous faites tuer ici et maintenant tout sera perdu tu abandonnerai ce cristal pour t'enfuir et garder la vie sauve peu importe de toute façon nous ne tarderons pas à trouver le dernier cristal il ne reste longtemps plus qu'un cristal l'heure est enfin venue l'heure de respecter notre pacte je crois que nous avons réussi à nous enfuir est-ce que mais d'où sur cette beauté elle va rester avec nous il ne manquait plus que ça elle s'est encore transformé en cette fina fina et fina tu es sérieuse elle a même eu le temps de se changer de mettre tout ce maquillage on t'expliquera plus tard si tu pouvais juste la fermée en attendant ce serait sympa de ta part est ce que ça va et voilà que je te rencontre à nouveau raine comment ça va depuis le temps enfin l'heure n'est probablement pas à la politesse 1 tu sais que l'autre fina est né quand j'ai perdu mon vrai pouvoir il ne restait alors qu'elle oui et maintenant la vitesse de terre a partagé avec toi son propre pouvoir pour te redonner ta forme initiale bonne réponse toujours au superfiscasse nicole alors la finia qui est là c'est parfaitement je suis à nouveau complètement moi même je suis exactement comme j'étais il ya 700 ans avant d'être scellé dans ce cristal et à cause de ça l'autre finale sur le point de disparaître à jamais en moi dina à disparaître et cette fois elle ne se montrera plus jamais non pas que je m'en soucie évidemment mais je pense que vous méritez tout de même de le savoir mais c'est horrible ne veut pas que fina disparaissent in a simple innocente ou fina la bombe atomique je préférais garder les deux vois tu la ferme si tu aimes les bombes je me ferais un plaisir de te faire sauter avec est il pas un moyen de sauver fina je suis désolé je n'en connais aucun il y a moyen de la sauver si c'est ce que vous voulez ils vous font entrer dans son esprit et empêcher ce qui reste d'elle d'être détruit et bien oui on aimerait bien mais comment fait-on au juste pour entrer dans l'esprit de quelqu'un je vous expliquerai plus tard si vous voulez la sauver et pêchez vous de venir avec moi moi et où va-t-on au juste à la bibliothèque magique voici la bibliothèque magique elle renferme des connaissances accumulées depuis le rang des millénaires c'est une sacrée collection il ya bien plus à lire ici que ce qu'un humain pourrait lire pendant toute une nuit mais que fait une librairie dans un endroit pareil qui l'a construite et quand personne ne l'a construite elle est venue au monde comme tu la vois quoi comment ça laisse tomber c'est pas grave cherchant plutôt à nous rendons plus profond de la bibliothèque c'est là que se trouve le livre qu'il vous faut ok celui nous aidera à sauver fina c'est ça c'est ça mais la bibliothèque est pleine de monstres soyez sur vos gardes on dirait que ce livre a été détenu par une créature mais ça devrait aller maintenant et c'est moi juste créer une petite barrière pour empêcher d'autres monstres de s'incruster bon fina prend ce livre s'il te plait d'accord bien maintenant j'aimerais que tu te remémore tes souvenirs de cette guerre souviens toi de ce qui s'est passé il y a 700 ans préparez vous à abandonner vos corps nous partons dans l'esprit de fina où est ce que mais qu'est ce que on était pourtant dans la bibliothèque magique non on dirait bien que ça a marché 1 ça quoi oui tu en tentant mais je suis resté dans la bibliothèque magique pour protéger vos corps en ce moment vous êtes à l'intérieur de la psyché de fina avec le livre que vous m'avez aidé à retrouver il est possible d'aller dans les souvenirs de quelqu'un alors nous sommes dans les pensées de fina c'est quand même un peu bizarre je ne suis pas sûr d'être à l'aise avec tout ce monde qui crape à dans mon esprit mais attend un peu si ce sont des souvenirs alors ça veut dire que fina a déjà vu cet endroit mais c'est quoi cet endroit ça ne ressemble pas du tout à notre monde c'est pas la dia le pays d'où viennent les veritas ainsi que fina le pays de fina cet endroit et que de souvenirs et qu'est ce que nous sommes censés faire ici commencez par trouver l'autre fina quelque part dans ses souvenirs nous ne pourrons rien faire sans elle où la trouverons oui mais il va falloir être prudent nous promenant par ici c'est que nous débarquons en pleine guerre ça pourrait vite tourner au vinaigre une guerre oui la grande guerre qui a divisé le peuple de paladien en deux donc ne vous étonnez pas si je disparais un petit moment mais pourquoi disons que les choses pourraient mal tourner si on me voyait dans ce monde je reviendrai si le besoin s'en fait sentir bon ça ne s'arrange pas enfin j'imagine que nous n'avons qu'à continuer à chercher notre fina nous n'avons pas d'autre choix que de répliquer contre ceux qui nous attaquent et encore cette fina nous a dit que le peuple était divisé en deux c'est ça mais qui sont les gentils et qui sont les méchants ça me laisse un arrière-goût désagréable car je pense que je pourrais abattre des gentils c'est la guerre il n'y a pas toujours que des gentils ou des méchants les gens qui se battent dans cette guerre attend serait-il oui c'est ça c'est la guerre entre aldor et s et ceux qui sont au centre de cette guerre sont vos ennemis de toujours les huit jurés de palladia les huit jurés si pas plutôt les six tu verras si tu aurais suffisamment longtemps une la souelle est ce qu'il y a et six passes la souelle sens ce que je sens oui je n'étais pas sûr que tu le sentais aussi il est là quoi il sert bon héritage des ténèbres est ce que vous fichez ici ah et bien voyez vous nous étions perdu et nous nous sommes retrouvés ici par erreur si tu essayes de mentir fait au moins en sorte d'être crédible tu veux bien franchement là impossible de rattraper le coup même pour nous oui je sais bien mais personne ne disait rien aussi votre tête me sont inconnus même si vous ne semblez pas être des soldats de s elle a raison quand elle dit que nous que nous ne sommes perdus veut dire qu'aucun d'entre nous n'est jamais venu ici il n'y a pas de mensonge dans vos yeux or bien vous êtes perdu alors suivez moi je vais vous ramener à notre base attendez vous êtes sûr que c'est une bonne idée ils parlaient de leur base c'est ça ce serait le qg des veritas n'est pas comme si on avait le choix et puis tu n'as pas envie d'en savoir plus sur les veritas j'espère bien que tu sais ce que tu fais rain nous sommes encore assez loin de la base j'ai bien peur que nous y encore beaucoup de route à faire je peux poser une question pourquoi adoré s se battent-ils à l'original doré s formait pourtant un seul et même pays non il faisait tous les deux parties de paladia n'est ce pas les peuples font peu de cas des frontières et des nations lorsque leurs croyances divergent les divergences de croyances nous ont conduit vers des destins différents autrement dans nous connaît une histoire similaire aldor vous un culte à la science s ne jure que par sa magie d'avant-garde il en résulte la guerre que vous voyez là sa magie d'avant-garde la magie d'avant-garde diffère de la magie que nous utilisons est un pouvoir étrange fruit du progrès de la science s a déclaré son indépendance vis-à-vis de paladia dans le but de s'édifier en tant que nation de la magie avant-gardiste mais leur magie est trop dangereuse c'est pourquoi ador ne pouvait pas rester les bras croisés et c'est comme ça que la guerre a commencé mais si nous continuons à nous embourber de la sorte dans cette guerre de nombreuses vies seront perdues des deux côtés je veux mettre un terme à ce conflit absurde et pourquoi il me faut est il pas moyen de résoudre ce conflit de façon pacifique si mes pouvoirs ne sont pas censés servir à éliminer les concitoyens ils sont là pour faire cesser cette guerre stérile et sans fait je serai l'épée qui percera les ténèbres qui nous entourent c'est pourquoi on m'appelle veritas des ténèbres veritas des ténèbres c'est enfin je sais que je n'aurais pas pensé ça mais c'était tout de même un grand homme non veritas des ténèbres ouais il semble l'avoir été je peux les sentir la grande armée de s approche va-t-il pouvoir détruire notre base et celle qui mène ses forces elle a donc osé se montrer la démone de s vous me prêteriez vous main forte vous voulez que nous vous aidions combattre à vos côtés m'a convécu d'une chose le sandal d'or cool dans vos veines je le sens surtout toi règne tu es celui chez qui je le sens le plus ah oui toi règne et ce n'est pas tout c'est vraiment curieux mais lorsque je te regarde je ah c'est la tasse de la lumière et veritas des terres à te voilà les ténèbres nous étions inquiets mais t'es partie pendant si longtemps ah ah tu t'inquiètes trop lumière les ténèbres n'est pas le genre de type à se laisser abattre si facilement oh c'est bon 1 je sais mieux que personne à quel point les veritas des ténèbres est puissant inutile de me le rappeler au dit donc les veritas sont bien différentes de ceux de notre époque imagine que les gens doivent changer en 700 ans tiens êtes vous les amis de veritas des ténèbres ses amis de ses amis sont mes amis jeunes nos forces pour vaincre ensemble s nous allons enfin mettre fin à cette guerre oui d'accord veritas de la lumière veritas des terres vous arrivez à point nommé restez avec nous et nous repousseront les armées de s les armées de s cette présence elle est donc sortie de sa cachette camarades tenez vous prêts nous devons les empêcher de s'emparer de notre base je les en empêcherai ma soeur est toujours dans cette base elle est encore trop jeune pour résister au pouvoir du démon tiens vraiment à ta petite soeur comme à la prunelle de tes yeux veritas de la lumière mais tu n'as rien à craindre j'en finirai avec ce dément une bonne fois pour tout alors bon vous voyez dans quoi nous nous sommes fait embarquer nous n'avons pas vraiment d'autre choix que de nous battre oui je ne vois pas d'alternative ce dément de s qui fait peur à ténèbres serait-ce vraiment et voilà je crois que c'était les derniers et donc tu as vécu vraiment beaucoup de soldats toi tout seul ne savais pas qu'elle dort quand est toujours dégâts comme toi dans ses rangs fina je crois qu'il va falloir que je réduise l'avantage d'elle dort avant l'affrontement final qu'est ce qu'on fait vraiment te battre contre finale j'aime pas trop taper sur les belles femmes mais ça ne veut pas dire que j'irai me laisser démolir non plus nous n'avons pas d'autre choix cette fois il faut nous battre c'est tout impossible j'ai été battu fina n'approche pas ne peut pas perdre c'est impossible je perds alors s s sera anéantie par aldor alors même même s'ils m'anéantissent je dois fina tu t'es bien affaibli et te laisse abattre par ces bandits venus d'on ne sais où j'ai du mal à croire que cela de toi enfin même les héros s'éteignent un jour je te ferai au moins l'honneur de mourir de ma main attends quoi pourquoi mérite interromptu héritage éterne de l'apportant dit non s et aldor était autrefois un seul et même peuple n'est pas là pour ça vous ne devriez pas vous entretuer libre à lui de penser ça êtes vous vraiment obligé de résoudre ce conflit par la guerre vous n'auriez pas vous entretuer le moment parce que vous croyez en des choses différentes suffit il connaît rien de notre guerre que crois tu savoir de tout ça ne sait rien rien de ce conflit ni de mes sentiments pour fina et si vous tenez vraiment à me faire obstacle alors je vous réserverai le même sort qu'elle arc je ne vous imaginez pas si coriace mais mon pouvoir ne connaît pas de limite je ne supprimerai pas de telles attaques arc il n'abandonne toujours pas rien ça suffit est ce que sakura la situation a changé revenez dans vos corps mais c'est on est revenu un sakura qu'est ce qui s'est passé désolé ma barrière s'est cassé les démons sont attaqués j'ai donc dû vous réveiller mais moi je ne pourrais pas battre autant de monstres à moi toute seule vous pouvez me donner un coup de main bien sûr mais ces monstres ne sont pas des monstres qui vivent dans cette bibliothèque tout à fait c'est moi qui les ai amenés pour te faire souffrir vérité ce de la lumière il ne peut pas nous échapper tu devrais le savoir mieux que personne attend lumière pourquoi tu apprends tu à sakura il ne croira peut être pas mais je te connais je connais un petit peu la personne que tu étais auparavant il fut un temps où les ténèbres était un grand homme et tu n'étais pas mal non plus et s'est-il passé il ya 700 ans qu'est ce qui vous a empli autant de haine rain est donc toi le fils de reagan 1 il a trahi paladia la piétine et mon coeur si ça n'était pas pour ta mère si seulement sophia n'avait pas été là attends qu'est ce que tu racontes n'ai rien à vous raconter votre existence même mais est insupportable arc 1 encore une n'en finit pas de rencontrer des beautés et j'ai vraiment le droit d'être à ce point choyer faut pas qu'il se passe quelque chose d'important là pourrait pas te concentrer un peu ça faisait longtemps grande sœur grande sœur sakura n'est pas ma sœur arrête tu s'ouvre toujours des blessures quand on affligé rennes et ses compagnons pas vrai les blessures nous ne sont que des égratignures la douleur physique n'est rien par rapport à l'humiliation qu'ils m'ont fait subir bien à moi armure de lumière lumière à temps comment connais tu ma mère reggae ne t'a donc rien dit alors laisse moi t'expliquer ton père reggae est l'un des six jurés de palladia celui qu'on nomme veritas des ténèbres ce veritas et si reggae reggae enfin veritas des ténèbres s'est fait manipuler par cette sophia et a renoncé aux six jurés jamais je ne pardonnerai sa trahison attend quoi je comprends pas alors veritas des ténèbres et le père de reine ainsi qu'un traître mais c'est pas logique je suis impressionné que tu t'en sois aperçu lead veritas des ténèbres s'est mesuré à nous en tant que membre des six jurés de palladia il a bien fait preuve de loyauté à leur cause alors la personne qui porte l'armure de ce veritas c'est vraiment le père de reine ou quelqu'un d'autre je ne comprends pas vous n'avez pas besoin de savoir ça non un armé organisé du pouvoir magique pour le décharger d'un coup c'est bon je m'en occupe quoi laisse-moi faire final reste en arrière on est où là j'aurais préféré rester là bas et partir en fumée je vous nous ai ramené à la ville de mycidia peut de téléporter en un clin d'oeil ou comme cid ça coura merci il nous a sauvé nous aurons sans nul doute besoin de votre force car viendra l'heure de l'affrontement final vous devez à tout prix rester en vie jusque là nous avons un combat à mener ensemble à sa veritas des terres fina devrait avoir retrouvé l'intégralité de ses pouvoirs et son sort semble avoir échoué tout à l'heure a-t-elle vraiment recouvré toutes ses forces et tu es encore sous le choc d'avoir appris que si régen se cachait sous le masque de veritas des ténèbres pour être honnête avec toi je crois que je m'en doutais quand il m'a sauvé j'ai senti quelque chose émaner de lui qui m'a rappelé sire reagan veritas des ténèbres est peut-être notre ennemi mais j'ai senti qu'il pouvait être digne de respect ça je veux bien l'admettre mais l'id a raison on ne sait pas qui porte la mure de veritas des ténèbres maintenant tu as raison rien c'est loin d'être le seul problème si sirgen était vraiment veritas des ténèbres cela signifie qu'il est originaire de paladia et par conséquent que toi aussi règne que du sang de paladia qui coule dans tes veines voilà qui explique peut-être la lueur dans ton bras les voilà ce sont les criminels qui ont détruit la bibliothèque magique vous avez en identie le pilier de notre cg est si durement acquise on ne vous le pardonnera jamais est une petite minute on a détruit aucune biblio non n'essayez pas de nier nous savons que vous étiez dans la bibliothèque et bien plus à l'heure qu'ils refusent d'écouter nos explications cela nous laisse égare le choix nous allons devoir passer en force en prenant garde de ne blesser aucun habitant de la ville dans ce cas mieux vous empruntez les passages souterrains suivez-moi il n'a pas l'air d'être ici satan démon fina avant que paladia se séparer entre s et aldor et moi nous battions sans cesse pour mesurer nos talents de guerriers de paladin lorsqu'on se bat jusqu'à ne plus en pouvoir il se passe quelque chose d'étrange entre deux adversaires on finit par se comprendre d'une façon qui serait impossible autrement mais quand la guerre a éclaté elle a préféré aller du côté de s imaginez pourtant elle aurait rejoint aldor et combattu à mes côtés qui es tu seul les matchs de mycelia sont autorisés à être ici et bon qui es tu à quoi bon se présenter à quelqu'un qui va mourir un intrus il ya un intrus voilà qui est amusant je t'en prie un peu être donc tous tes camarades puis essaye de survivre avec l'on assez longtemps pour me divertir et tu réussis je te laisserai la vie sauve et si tu échoues vous tuerez jusqu'au dernier ah on dirait que nous sommes arrivés à bout de ces mages si on veut dissiper ce malentendu il va falloir battre vérité ce de la lumière c'est regrettable mais à l'heure actuelle les terres et la lumière sont trop dangereux pour nous affronter sur moi et s'il t'arrive nous avons fini avec nous la démone de s a retrouvé tout son pouvoir vous auriez avoir aucun problème pour les vaincre elle a peut-être retrouvé son vrai pouvoir mais alors quoi elle nous dit qu'elle maîtrise ce pouvoir est-ce à cause de cela et sa magie n'a pas fonctionné quand on nous affrontions vérité de la lumière et pourquoi je dirais que cela doit avoir un rapport avec le fait que l'autre fina est en train de disparaître en moi mon esprit perd de plus en plus son équilibre à mesure qu'elle disparaît mais pourtant mon esprit qui contrôle la magie ce qui veut dire que si l'autre fin a disparaissé complètement ne serait probablement plus jamais en pleine maîtrise de ma magie bon c'est vraiment fâcheux pour nous sakura il faut qu'on soit fina oui mais pour cela vous devrez vous rendre dans son esprit encore une fois mais comment on va s'y prendre il faut qu'on arrive à cacher nos corps en lieux sûrs l'aideuse de la lumière va encore venir nous chercher des noises il ya un terrain d'entraînement par ici que les mages utilisent pour s'exercer je devrais pouvoir y installer une barrière bien alors allons-y sur le champ rain j'ai une question à te poser la fina que tu veux sauver est ce moi ou l'autre je veux vous sauver toutes les deux voire comme l'autre fina je vois toi et tes réponses passe partout comment ça mes réponses passe partout qu'est ce que c'est que ça c'est effroyable ils les ont tués jusqu'au dernier personne ne pourrait battre autant dommages de mycidia à la fois à part les six jurés les dégâts je dirais que veritas des terres a dû venir nous chercher ici je veux dire que tous ces gens sont morts à notre place j'en ai bien peur mais pourquoi pourquoi en arrivait là on dit qu'ils sont remplis de haine mais envers quoi est-ce qu'ils haïssent au point de faire une chose pareille c'est parce que mais oui fina tu connais la vraie réponse n'est ce pas bien sûr comment pourrais-je l'ignorer j'étais là moi aussi ou comme toi alors j'ai une proposition à te faire fina cette fois unissant nos forces rejoint des six jurés au voyant c'est trop aimable mais non merci je n'ai aucunement l'intention de m'associer avec vous ne revu se passer de proposition trop vite les choses ont changé pendant ces 700 dernières années nous avons désormais un ennemi commun les autres jurés t'accepterait volontiers comme alliés si tu te présenter à eux fina boîte mais je n'ai pas besoin de leur assentement pourquoi pourquoi refuser la proposition doit bien avoir une raison une raison je préfère rester auprès de l'homme que j'aime ça te va comme raison oula déclarer sa femme à un moment pareil vous savez qu'elle me courait après mais mais moi je n'imaginais pas être à ce point irrésistible être bien en fait de vivre comme toi dans un rêve perpétuel je ne peux pas ignorer de telles paroles qui est cet homme en fonction de ta réponse ce n'est pas le moment pour de tels enfantillages nous devrions nous retirer nous perdons notre temps à nous montrer en présence de vérité des terres et que vérité de la lumière arrive nous risquons d'avoir de gros ennuis il a raison comme d'habitude il en dit si on pas de course il peut filer aussi vite que tu voudras je sais déjà où tu vas c'est bizarre je demande pourquoi vérité des terres ne nous suis pas tu as raison il avait pourtant pas l'air d'être du genre à lâcher l'affaire si facilement ouvrez que ça cache quelque chose s'il ne suit pas c'est que c'est bon signe non ce qu'il faut pour le moment c'est le semer sakura où sommes-nous dans ma cachette ils ont du mal à nous trouver ici allez dépêchez-vous de retourner dans l'esprit dauphina nous allons utiliser ce livre que j'ai piqué la bibliothèque magique et sakura et si tu arrives il ne se passe rien c'est j'ai du mal à le croire mais je crois que je suis à cour de magie est ce mon âge qui finit par me rattraper je crois que j'ai épuisé toute mon énergie pour arriver jusqu'ici je leur pose un moment je devrais récupérer mais nous n'avons pas le temps pour ça alors qu'allons nous faire nous devons aller à la tour d'homicidiens la tour d'homicidiens j'en ai entendu parler il s'agit d'une tour en pierre qui a été construite par des mages et dont le sommet déborde apparemment de pouvoir magique à nous avons donc emprunter un peu de ce pouvoir pour utiliser la magie du livre exactement donc dépêchons nous nous n'avons pas le temps de traîner ici je crois qu'on n'est pas les seuls dans le coin on va jamais entrer dans l'esprit de fina avec tous ces monstres dans les parages oui sans crainte je vais je vais passer une barrière autour du sommet de la tour nous devons donc atteindre le sommet en éliminant autant de monstres que possible sur notre chemin d'accord ça je sais faire autant de monde ce que possible fina tu penses que ça va aller pour quitter qui te tue vraiment pour moi ou pour l'autre fina encore cette histoire je t'ai déjà dit que vous comptiez toutes les deux pour moi ou vraiment eh bien merci de ta considération je ne trouvais pas un peu bizarre l'habitude c'est fini a toujours l'air sûr d'elle est impassible raine n'oublie pas que fina ne peut pas utiliser sa magie normalement ça doit lui causer pas mal d'anxiété c'est vrai tu as sûrement raison il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elle se comporte différemment le monde aime être réconforté par l'élu de son coeur dans les moments difficiles même la démone de s et toi tu me dis vous comptez toutes les deux pour moi comme si de rien n'était on ne risque pas d'arranger les choses écoute les femmes veulent être la seule et l'unique dans le coeur de celui qu'elles aiment mais mais c'est un chien à l'une comme à l'autre alors est ce que tu que je fasse une laisse moi de faire bénéficier de ma vaste expérience dans le domaine il n'y a rien de mal à aimer les deux finale mais il doit le dire à chacune tu es la seule que j'ai toujours aimé et problème réglé quel idiot et règles n'écoutent jamais ce que raconte ce pauvre type d'accord message reçu sac à roux à pourra où en est la barrière elle est en place aux commences ne pourra venir nous déranger désormais il n'a et tu prêtes oui je dis je n'ai aucune chance contre les six jurés si je ne peux utiliser la magie correctement à sa nouveau et 6 à quoi mieux vaut que quelqu'un veille sur vos corps si jamais le pire devait arriver et je vais te demander à nouveau de te remémorer la guerre qui eut lieu 700 ans de cela quand à vous vous allez entrer dans le monde intérieur de fina et interagir avec son esprit aux actions auront peut-être pour effet de stimuler l'ordre fina et de la ramener ont pris sa courante allez-y vous tous je compte sur vous c'est vrai que nous sommes tous en un seul morceau peut-on s'arrêter une seconde et discuter tranquillement pensons par là bas c'est où baladia j'ai jamais vu d'endroit pareil dans notre monde balalia ne fait pas partie de notre monde c'était une partie d'un tout autre monde bien sûr ça peut être que ça et alors est ce que finale si je gérer fabrique dans notre monde il va peut-être pas tarder à le comprendre tout ça devrait être dans mes souvenirs maintenant si vous voulez bien m'excuser je vais à nouveau disparaître allez pour les centres continuons à chercher fina toi ah c'est vrai la dernière fois que nous nous sommes venus ici nous nous battions avec vérité as des terres c'est ça alors et de vous prière en finir arrêtons charles et terres tu étais fou d'inquiétude pour eux jusqu'à tout à l'heure tu t'inquiétés pour nous vous avez disparu 5 rigards aussi terres étaient là tout affolé mais de quoi parle tu la lumière je ne m'affolais pas le mot du monde ou vraiment un des portes en vue qui s'arrachait les cheveux et disait en se lamentant que tout était de sa faute tu veux aussi les mères mais tu es ah désolé je ne suis pas présenté nous ne nous sommes pas déjà rencontrés ici nicole je sais je sais que ça ne servira à rien de décharger ma colère sur ce veritas des mers assez bavardé l'affrontement final contre elle c'est sur le point de commencer sans nous les ténèbres est-tu certain de vouloir nous faire participer à cette bataille et pourquoi pas joignez vous à moi j'ignore pourquoi mais tu ne semble pas être un étranger pour moi est étrange je suis vraiment sûre que c'est la première fois que nous voyons et pourtant doit vraiment pas ce que tu veux dire bien je n'ai rien dit mais rain l'armée de s est puissante reste près de moi et ne me perd pas de vue j'en ai capable n'est ce pas oui mais sûr j'en suis capable à l'âme elle ressemble à éclair pour que j'ai forgé autrefois 1 est une bonne épée mais tes techniques ne sont pas mal non plus c'est très bien d'en servir merci du compliment enfin trois je vous ma vie entière à en être digne garde cette détermination c'est cette dévotion qui se conduira un jour à affronter veritas des ténèbres d'âme est vraiment puissante je sais alors comme ça vous êtes arrivé avec cet imbécile de veritas des ténèbres je suis impressionné cette voix ouais plus c'est grand que jamais mais est belle et bien ça pourra 1 et je peux savoir comment vous connaissez mon nom ah je vois ma sœur qui vous l'a dit tout de même quand je porte cette armure vous devez de m'appeler veritas de la foudre aurait été donc elle aussi avec un des veritas et veritas de la lumière l'a bien traité de traître écoutez moi veritas du gel ne va pas pouvoir nous rejoindre il s'est fait battre en chemin le gel s'est fait battre je n'imaginais pas qu'il se ferait avoir si facilement on prend mieux sa croire à quitter les veritas le gel est tombé au combat sans seulement six jurés là où ils étaient huit au départ s ne lâche rien si la guerre s'éternise les deux camps subiront trop de pertes et ténèbres qu'est ce que tu comptes faire parler bien en moyen de résoudre le conflit avec est ce non oui il faudrait pour cela sceller les huissages de s et huissages sont les piliers qui soutiennent l'intégralité de s nous parvenons à sceller leur pouvoir s devra renoncer à utiliser la force pour assurer son indépendance et alors peut-être pourrons nous se discuter mais aldor serait alors à l'évidence en position de force et tout est en sa faveur qu'est ce qui empêcherait aldor de rejeter purement et simplement les revendications d'indépendance de s effectivement certains voudraient bien le faire et si nous n'écoutons pas les revendications de s alors les germes de la guerre n'attendront que la prochaine occasion pour éclore les hautes sphères d'aldor souhaite réellement en finir avec la guerre je vois si tu penses que leur volonté d'indépendance ne sera pas immédiatement rejeté alors je le pense bien mais si une telle injustice était en place de se produire alors voici ce que je proposerai à nos dirigeants ils feront choisir d'avoir les six jurés dans leur camp ou dans celui de s oh effectivement même les plus entêtés des dirigeants sont bien obligés de prêter oreille à une telle proposition tu tiens là un plat s'incrément audacieux tu es vraiment incroyable une fois arrivé un accord sur les conditions de la sécession de s nous retireront le saut des huissages alors nous aurons enfin la paix d'accord j'ai compris c'est décidé je t'aiderai qu'est ce que je peux faire peut prendre ce cristal avec toi avec lui tu pourras sceller les huissages de s j'ai à quel point tu es fort tu peux te mesurer aux huissages et tu peux débattre je compte sur toi on sûrement nous ferons de notre mieux eux nous sommes en plein combat la garde ce que tu veux dire pour plus tard c'est mais je n'ai pas beaucoup de temps c'est pas quand ce monde va retourner à sa forme dans original sa forme originale de quoi tu parles je serais trop à expliquer je vais faire vite site merci merci nous avoir permis de réaliser notre rêve à mon frère et à moi votre rêve attend comment connais tu mon nom et il n'a pas besoin de le savoir maintenant est ce que ce serait je sais moi fina arrive règne qu'est ce qu'on fait vous quand celle ci fina avec les cristaux que veritas des ténèbres nous a donné c'est notre meilleure option encore vous avez vraiment une dents contre moi il n'a je t'en prie écoute au moins ce que nous avons à te dire il ya la force de parler alors bas toi tu n'en as pas fini de moi très bien nous continuons à te combattre jusqu'à ce que tu veuilles bien nous écouter e rain tu es sérieux 10 au final pourquoi te battu les évidents je veux pas pour la fierté et pour l'indépendance de s et toi étranger pourquoi te battu c'est un peu compliqué nous vois pas en quoi tu te bats pour protéger quelque chose et tu es en train de dire que tu ne sais même pas ce que tu veux protéger non c'est pas ce que je veux dire il ya quantité de choses que je veux protéger tellement qu'il m'est difficile de répondre simplement et si je vais choisir une raison alors j'ai que la chose que je protège en ce moment c'est une fille une fille en particulier ridicule est une raison tout à fait ridicule de se battre cela dit c'est peut-être une vraie raison il n'a bien qu'à zétenir veut ouvrir les négociations avec s pour qu'elles puissent accéder à l'indépendance sans effusion de sang mais les huissages pourraient interférer alors pourrais tu me laisser te sceller dans ce cristal le temps que ces négociations se tiennent et moi confiance et qu'ils se seront mis d'accord nous te relâcherons j'ai épuisé toutes mes forces dans le dernier combat si tu veux me céder vas-y je ne peux pas t'en empêcher fina et d'abord dis moi comment elle s'appelle la fille que tu veux protéger d'accord je vais te le dire elle s'appelle fina règne et sa courra la russie ça a marché la bonne finale d'apparaître ici et vrai on a réussi seulement voir il s'est passé quelque chose tu comprendras une fois revenu dépêche toi de revenir d'accord allons-y règne tout ça ne me dit rien qui vaille oui moi non plus attend quelque chose cloche cela a réellement mis un terme à la guerre alors pourquoi les six joueurs et cherche-t-il toujours à se venger 700 ans plus tard bien c'est les fina excellent travail je savais que tu y parviendrais elle devrait maintenant abandonner le combat je vais de ce pas faire le nécessaire pour entamer les négociations ouah et et s'il se passe on sent qu'est ce qu'il se passe on dirait que le sol est en train de côté et à ces ténèbres qu'est ce que tout ça signifie non c'est impossible nous aurais-t-il abandonner regardez le ciel quelque chose arrive les flèches de lumière non ce ne sont pas des flèches sont des cristaux lui énorme cristaux tiens déjà de retour qu'est ce que c'était vous sortez tous ces cristaux réfléchirai plus tard il ya plus important pour le moment il n'a qu'il n'a où es-tu rain il n'arrive pas à le croire est revenu oui et si heureux que ça d'être débarrassé de moi merci bien que quoi il y a deux finale maintenant sakura nous explique je suis aussi perplexe que vous j'ignorais que nous nous retrouverions avec deux finale différentes je pensais que leurs actions dans l'esprit de fina aurait pour effet de ramener l'autre fina il a dans un certain sens cela a fonctionné et la fidèle obscur aurait dû disparaître tandis que l'autre sera revenu à la normale il passait quelque chose dans son esprit que je n'ai pas su prédire il n'y a que sakura ne connaît pas la réponse je crois qu'on peut faire une croix dessus en attendant moi je suis heureux de vous revoir toutes les deux rain ah oui je suis flatté de te l'entendre dire qu'est-ce qui s'est passé on dirait que la tour est attaqué lumière et terre et comment nous avez-vous retrouvé rien de plus simple il nous fallait plus de pouvoir pour entrer dans l'esprit de fina alors cet endroit était la seule option possible j'ai que tu commences à me fatiguer il faut savoir abandonner quand une femme te rejette je refuse abandonner avant de savoir pourquoi tu as agi ainsi agit ainsi pourquoi avoir rejoint le camp de s je ne compte plus le nombre de fois que j'ai posé la question mais tu ne m'as jamais répondu Aldor craignait la magie visionnaire de s c'est pourquoi il refusait de reconnaître son indépendance s quant à lui espérait que sa magie suffirait à lui permettre de tenir tête à Aldor et lorsque la guerre éclata il ne faisait aucun doute qu'elle dort avec le dessus l'armée de s n'était rien face à la sienne s allait perdre contre Aldor c'était une évidence aux yeux de tous c'est vrai et cela aurait dû être une raison supplémentaire pour nous rejoindre ne le vois-tu pas non c'était président parce qu'elle dort avec l'avantage que j'ai rejoint s quoi défier les plus forts accomplir des miracles remporter un combat perdu d'avance d'après moi voilà ce qui caractérise vraiment un guerrier mais dans ce cas si tu me l'avais expliqué nous aurions pu nous comprendre avions-nous besoin de mots pour nous comprendre n'était-ce pas lorsque nous échargions des coups et non des mots que nous nous comprenions le mieux une vraie guerrière et cela n'a jamais changé je vois je comprends mieux maintenant le seul ici à s'être égaré c'est moi j'ai bien fait une taux fini de prendre cette aire de chiens battus tu sais ce que j'attends la seule et unique chose que nous avons toujours désiré l'un de l'autre un combat à bord oui tu as raison règne c'est entre lui et moi seul vous occupez vous de vérité de la lumière d'accord je crois que nous avons des comptes à régler nous aussi pourquoi t'en as pas eu assez la dernière fois oh refou pensez-vous vraiment que je vais me battre à pleine puissance ce jour là hein sakura et toi fils de reagan reine vos cris d'agonie formeront un somptueux prélude pour vendre la vengeance sakura reagan et toi n'êtes rien d'autre que des pleutres sans aucun amour propre vous ne faites que détourner votre regard de la colère et de la haine c'est faux nous avons juste choisi une voie différente une voie différente y a-t-il seulement une autre voie que la vengeance pour nous j'étais trahi il y a 700 ans mais les hommes ne peuvent pas vivre une vie uniquement gouverné par la vengeance la nature humaine est bien plus complexe que ça comme si tu en avais la moindre idée j'y crois pas on a gagné pour votre information je ne me bats pas encore de toutes mes forces vous ne pensez quand même pas être les seuls à posséder le pouvoir des visions aussi non c'est pas vrai regardez maintenant le combat peut commencer veritas des terres cela faisait 700 ans je ne m'étais pas jeté à corps perdu dans un duel contre toi c'était un beau combat j'ai dit avoir rejoint S parce que tu te souhaitais affronter les plus forts c'est exact alors qu'en as-tu pensé après toutes ces années étais-je fort ? je suis fier de t'avoir eu pour ennemi en tant que guerrière ce fut un grand honneur je suis heureux je crois que j'ai attendu 700 ans de t'entendre pour prononcer ces mots danseurs le combat est terminé ça suffit maintenant ça suffit ? ça te ressemble bien de dire ça je... nous nous avons vécu 700 ans dans un seul et unique but alors que toi et Regen vous ne parlez que de compromis et d'égoïsme je n'ouvre pas le repos que lorsque j'aurais exercé ma vengeance contre Aldor Vengeance contre Aldor ? les cristaux que nous avons vu tomber du ciel dans les souvenirs de Fina alors c'était une attaque d'Aldor mais alors ça veut dire que les six jurés ont été trahis par leurs alliés vous entre apercevez enfin une fraction de la vérité les ténèbres la lumière, les terres, partons n'est pas ici que vous êtes destinés à perdre la vie les ténèbres entendu Rain, un jour viendra où vous apprendrez toute la vérité mais d'ici là retenez bien ces paroles car notre vengeance sera enfin assouvi ce monde périra tout ce à quoi vous tenez les êtres qui vous sont chers les lieux où vous avez vécu vous disparaîtra mais bien sûr et tu crois que je vais vous laisser faire ? j'aime cette expression sur ton visage nous en déciderons par un combat avec nos vies et nos espoirs pour enjeux l'heure de notre dernier affrontement approche Rain écoute la soleil on est arrivé jusqu'ici à ce stade je me fiche de savoir qui il est qui il est vraiment je le vaincrai quoi qu'il m'en coûte je vaincrai Veritas des ténèbres je le jure sur mon honneur de chevalier de Grandchelt quantité détour je vous arrive besoin écoute ask